Ouh là là, on a un invité mystère en plein milieu de la rédaction, Cédric Cousso, c'est vous qui vous cachez ? Oui, je suis passé du côté obscur, Mireille, regardez, je m'entraîne au sabre laser. Alors, je ne dis pas que vous êtes ridicule, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Non, je n'espère pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes débutante dans un art majeur. Ah oui, complètement. Le sabre laser, ça rentre en compétition, c'est désormais reconnu par la fédération d'escrime, c'est ça ? C'est ça, c'est d'escrime, effectivement. Et là, il y a une compétition en ce moment. Voilà, je vous en parle parce qu'il y a le cinquième open de sabre laser aujourd'hui à Paris, au stade Charletti. Il y a à peu près 70 compétiteurs, des gens qui sont confirmés, des gens un peu plus amateurs, donc on aurait pu y aller tous les deux. Il y a 10 pays qui sont en tout représentés. Alors, le sabre, vous le voyez, ça ressemble à ça, donc pendant les compétitions. Ça coûte une centaine d'euros, donc il ne faut pas le faire tomber. Le manche est en aluminium. Il ne faut pas que j'y touche, quoi, c'est ça ? Si, si, vous pouvez. La lame, entre guillemets, c'est en plastique dur. Je me suis... Allez-y, Myriam. Ça, c'est l'arme, entre guillemets, homologuée. Voilà, il n'y a pas vraiment d'homologation parce que le sport est en train d'être codifié. J'ai peur que vous me coupiez une oreille. Vous avez raison d'avoir. J'ai testé en me rendant à la Sport Sabre League à Paris. C'est ce club qui organise l'Open de Sabre Laser aujourd'hui. Je suis ton peur. Il ne faut pas me donner ça, moi. Il faut... Vous vous êtes exercé, alors. Oui, il faut des bras, quand même. On sent que c'est un vrai sport. Il faut de la concentration. Et puis, dès qu'on arrive dans le gymnase, on sent la sueur. Donc, on voit que c'est physique. On vient de vous voir à l'entraide. Oui, ce n'est pas si facile que ça. Moi, j'étais avec Amaury, qui est instructeur. Il m'a expliqué que chaque match est par round de 1 minute 30. C'est vrai que, déjà, en 1 minute 30, on a eu le temps de galoper un peu. Le reste, c'est lui qui vous l'explique. Écoutez bien, jeune Padawan. Bonjour, Amaury. Bonjour. Quelles sont les grandes règles pour combattre le Sabre Laser ? Est-ce que tu peux nous faire... Le principe est de mouliner, de pouvoir mouliner correctement autour de soi pour, petit à petit, que ce soit à une main ou à deux mains, amener sa lame de derrière à devant et faire ce qu'on appelle des frappes armées qui vont compter des points sur les compétitions. Et c'est indiqué dans les règles que la Pondalame doit passer derrière la ligne verticale du poignet pour que la frappe soit contente comme armée et qu'elle balle des points. OK. Et si j'espère gagner contre toi, je dois, quoi, te toucher ? Est-ce que je peux aller jusqu'à là ? Le principe est, effectivement, comme c'est un sport de semi-contact, si on utilise une arme, de toucher l'adversaire. Et on est sur des règles à points dégressifs. On a un certain quota de points de vie au début du combat. Et le but est de le défendre pendant tout le long du combat et de survivre au combat. J'ai envie de garder le masque. En plus, en ce moment, il y en a d'autres qui remettent le masque. Est-ce que vous êtes bien amusé, Cédric ? Mais ce n'est pas si facile. Alors, évidemment, si... Vous adoube, vous faites chevalier du sabre laser. Merci beaucoup. Vous savez qu'il y a une religion, même, Jedi, au Royaume-Uni. Enfin, bon, on en parlera dans une prochaine. Avec un plaisir. Évidemment, quand on combat, il faut avoir des bonnes protections parce qu'on peut quand même se faire mal. J'ai rencontré à la Sportsabre League le tenant du titre du précédent Open de Sabre Laser. Il s'appelle Sébastien. Il a 36 ans. Il est ingénieur dans la vie. Et cet entretien est réalisé avec Marie-Emmanuelle Guidé et Roland Gardeux. Même si c'est un sport individuel, c'est avant tout quelque chose qu'on pratique tous ensemble. On s'entraîne tous les jours. On se donne des conseils. C'est une toute petite communauté. Donc, contrairement à d'autres sports plus répandus, où il peut y avoir la compétition, des rivalités entre les clubs. Là, vraiment, qu'on gagne ou qu'on perde, on est content pour le copain qui va gagner. Et ça, c'est vraiment sympa, vraiment cette entraide et cette bienveillance. On est quand même des grands enfants qui jouent avec des sabres laser. Donc, si on commence à se prendre au sérieux, ça ne va pas le faire. Alors, je sais que vous venez de vous réveiller, que vous avez juste une envie de faire ça. Il faut faire des grands gestes, en fait. Comme si vous étiez déjà au tennis. Et puis, de grands gestes. Alors ? C'est du charisme ? Vous voyez, vous pouvez aller à cet Open. Alors, cet Open, il n'est pas officiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le calendrier de la Fédération Française d'Escrime. Mais, vous l'avez dit, l'arme est reconnue en tant que telle par la Fédération. La Fédération, elle compte environ 2000 adeptes aujourd'hui en France. C'est 200 clubs. Ah oui. Et si vous voulez vous inscrire à la rentrée, parce que c'est le moment, là, de s'inscrire. Oui, de donner envie. Vous pouvez aller sur le site de la Fédération Française d'Escrime. Et là, vous allez retrouver tous les clubs officiels, homologués. Vous croyez qu'il y a des gestes en commun entre l'Escrime et le sabre laser ? Il vous a dit ça ? Oui. Et même, alors oui, c'est inspiré, mais aussi de... De savoir. Oui, alors pas tant que ça, parce qu'en fait, le but n'est pas de reproduire les chorégraphies, mais c'est plus les arts martiaux, vous voyez. Ce que j'aime bien avec vous, Cédric, c'est qu'à chaque chronique, vous pourrez rire des bouquins. Merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard dans la matinée. Si ça vous en a une peur, on va faire la revue de Paris. Allez-y. Vous êtes chez vous, à l'heure.